coucou salut et bienvenue sur ma chaîne youzoo moon si tu ne connais pas ma chaîne je tiens vite à t'abonner nous allons commencer avec le premier animal totem de cette vidéo il s'agira du papillon transformation confiance lâcher prise le papillon et disons le clairement magnifique coloré dynamique et très beau à regarder si votre animal totem concerne le papillon ça veut dire que vous êtes sans nul doute des personnes qui apprécient la beauté et la légèreté d'esprit en faisant des recherches j'ai appris que le papillon à une belle place dans les rituels amérindiens je vais vous donner quelques exemples les navas voient en le papillon un emblème de renaissance et de bonheur et black feet je ne sais pas si ça se prononce ainsi en tout cas je vous mets juste le mot ici black feet eux pensent que l'esprit du papillon apporte nos rêves votre animal totem le papillon est un messager du moment il est présent pour vous afin de vous enseigner la capacité de passer par d'importants changements avec légèreté notre magnifique papillon vous demande également d'accepter ces changements dans votre vie sans contrôler quoi que ce soit next le contrôle il peut également vous rappeler de vous bouger le fion car pour lui la danse apporte la douceur de vivre il désire vous enlever toute l'ourdeur et tension dans votre quotidien c'est vrai que ça correspond au papillon un peu de légèreté passons à la symbolique du papillon du papillon est tout simplement présenté par la légèreté la renaissance le passage par différents cycles de vie et la transformation conseil du papillon il vous demande de vous exprimer ouvertement afin d'atteindre vos objectifs observez votre cycle de changement afin de comprendre les étapes que vous traversez lecture j'aime la lecture alors pour les personnes qui ont comme animal totem le papillon il y a une phrase pour vous si cette créature entre dans votre vie vous pourriez être à l'aube d'une profonde transformation personnelle en n'oublions pas que le papillon c'est la transformation la confiance et le lâcher prise on va passer à l'animal totem suivant il s'agira du bourdon l'illustration de vanessa chakour le bourdon signifie la douceur l'attirance le dévouement bourdon sont des bosseurs acharnés et doux il est dit que l'abeille et le bourdon sont pas mal proches ils se ressemblent tout de même comme l'abeille le bourdon est un amoureux du travail intelligent et diligent je ne savais pas ce que signifiait le mot diligent du coup j'ai été chercher et cela signifie être constamment actif en fait il faut savoir aussi dans l'ovni il se trouve entre 50 et 500 bourdon incroyable et votre animal totem qui est le bourdon veut vous responsabiliser il veut vous pousser à être responsable de votre vie professionnelle ainsi de votre vie personnelle il vous incite à être beaucoup plus concentré pour ne jamais perdre votre mission il est là pour forcer votre concentration afin de ne pas vous écarter de votre mission la patience et la patience et la patience c'est ce que le bourdon va vous enseigner car il ne faut pas oublier que le miel ne s'obtient pas en un jour vous savez comment on surnomme les bourdons généralement Didier les seuls vrais comprendront cette blague pourrie le bourdon en termes de pouvoir il peut vous apporter son aide lorsque vous manquez de vitalité en termes de spiritualité je sais pas si vous avez compris en tout cas j'ai compris c'est plus important passons aux caractéristiques du bourdon le premier sera la protection car il peut se montrer agressif s'il le faut le deuxième la sociabilité car il ne faut pas l'oublier mais le bourdon adore travailler en équipe et le troisième le courage simplement parce qu'il est courageux malgré sa petite taille rêver du bourdon si vous rêvez du bourdon en plein vol qui vous annonce des conflits à venir et s'il ne vole pas c'est qu'il y a une mauvaise énergie donc évitez de confier à tout le monde et soyez discret si vous entendez un bourdonnement dans votre rêve c'est tout simplement une mise en garde et qu'il faut être prudent lecture alors je le répète le bourdon c'est la douceur l'attirance et le dévouement alors le message pour vous si le bourdon vient bourdonner dans votre vie il vous demande de planter des fleurs de prendre soin des petits espaces et de cultiver votre beauté naturelle animal totem suivant notre animal totem suivant sera un animal totem de l'air et en même temps d'eau il s'agit tout bonnement de albatros qui signifie endurance loyauté partenariat pour les personnes qui ne connaissent pas l'albatros il faut savoir que c'est le plus grand oiseau du monde il mesure entre 71 et 135 cm et écoutez bien il pèse entre 6 kg et 12 kg vaut mieux pas le laisser avec nos chats ou nos chiens sait-on jamais leurs ailes peut faire jusqu'à trois mètres cinquante waouh et en fait s'il t'embarque c'est fini si l'albatros est votre animal totem il vous apprendra à exprimer vos sentiments ainsi de rien garder en soi sous peine de se faire extrêmement mal et en devenir malade il vous enseigne la force ne pas laisser les soucis vous envahir dans votre vie ainsi vous poussera à rechercher l'équilibre et la paix intérieure mais notre cher albatros va vous enseigner le dur travail car ce n'est pas un fainéant c'est pas un fainéant et être surtout concentré à la tâche et bien sûr il vous demande tout bonnement d'arrêter de faire des compromis les personnes qui ont cet animal totem généralement sont des personnes qui est libre d'esprit qui aimait voyager et surtout vous ne laissez jamais la pression de la société vous envahir vous êtes parait-il classe élégant vous êtes également des bons vivants qui aimez voyager et partir à la rencontre des gens sans compter que vous êtes des excellents communicateurs vous aimez les endroits avec de l'eau tels que les lacs les rivières la mer vous êtes unique et rare vous avez besoin d'aller plus loin dans vos recherches et ne ménagez pas vos efforts pour atteindre votre objectif et de votre particularité rare vous êtes parfois incompris des gens qui vous entourent ça peut arriver malheureusement pas besoin d'avoir comme animal albatros pour ne pas parfois être compris des autres rêver de l'albatros qu'est ce que ça signifie que si vous voyez dans votre rêve il faut savoir vous pardonnez vous même de vos erreurs passées mais également d'élargir vos horizons si vous voyez qu'ils grognent dans votre rêve ça veut dire que vous pouvez être trahi par un proche ou une personne en qui vous avez entièrement confiance si vous les voyez en troupeau ça signifie tout simplement une magnifique prospérité et si votre albatros se fait un filet aux fiches blague à part si vous le voyez manger du poisson ça signifie tout bonnement une bonne nouvelle alors un message pour vous si l'albatros vole dans votre vie il vous invite à réfléchir ce pourquoi et ce pour qui vous vous engagez le plus et à prendre soin de ses liens pour qu'il soit plus fort et plus simple encore un ouvrage de vanessa shakou ou je vais vous laisser le lien en dessous de la vidéo comme à chaque vidéo animal totem voilà mes chers petits citrons je vous fais des gros bisous je vous embrasse bien fort n'hésitez pas à partager à liker à commenter et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo 1